Nous célébrons les 30 ans de sa disparition cette année, et c'est ma dernière chronique hommage à Michel Berger. Nous terminons sur son oeuvre majeure, qui n'est autre que Starmania, que tout le monde connaît. Michel Berger a, dès le début de sa carrière, eu l'envie de créer un spectacle musical d'envergure qui mélange la musique classique à une musique plus pop-rock. Il a commencé l'écriture au début des années 1970 d'un spectacle qui se serait appelé Angelina Dumas, et avec France Gall, ils en ont enregistré plusieurs chansons à Londres. Mais autant l'un que l'autre n'est totalement satisfait du résultat, ils trouvent que l'écriture des textes n'est pas assez violente pour décrire l'histoire de Starmania qui prend ses bases dans le fait divers de Patsy Hurst, cette fille de milliardaire qui avait été enlevée par un groupe de terroristes et qui avait fini par épouser leur cause. A cette époque, France Gall écoute beaucoup les albums de la chanteuse Diane Dufresne. Elle conseille donc à Michel Berger de contacter l'auteur des textes de celle-ci, qui n'est autre que Luc Plamandon. Le contact se faisant jusqu'à ce que leur complicité artistique leur permette d'accoucher de la première version de Starmania, dont le tout premier album studio sortira en 1978, puis toute l'équipe se lance dans la promotion du spectacle, qui comprend 40 chanteurs, danseurs, musiciens et choristes, un format de spectacle assez long auquel le grand public n'a pas l'habitude d'assister à l'époque. Mais les places se vendront au point que la plupart du temps, les organisateurs sont obligés de faire s'asseoir certaines personnes sur les escaliers de la salle. Ainsi, les personnages de Cristal, Johnny Roquefort, Sadia, Stella Spotlight, Zéro Janvier, Marie-Jeanne et Ziggy, seront incarnés par France Gall, Daniel Balavoine, Nanette Workman, Diane Dufresne, Étienne Chico, Fabienne Thibault et Grégory Ken, sur la scène du Palais des Congrès durant un mois, à partir du 10 avril 1979. Dès sa première version, l'opéra rock Starmania, et j'insiste sur ce terme, Starmania n'étant pas une comédie musicale, mais un opéra rock, opéra dans le sens où même les dialogues sont mis en musique et chantés. Bref, le spectacle entre dans la mémoire collective. On connaît en effet son histoire, qui se déroule principalement à l'Underground Café, QG des Étoiles Noires, groupe terroriste mené par Sadia et Johnny Roquefort, café dans lequel travaille la serveuse Marie-Jeanne, amoureuse de Ziggy. Ziggy qui, lui, rêve de rejoindre le Strasse et les paillettes du Naziland. Repère pour les personnes fortunées, dont Stella Spotlight, l'ancienne actrice sex-symbol, qui, elle, décide d'épouser 0 janvier, qui finira par gagner les élections du nouveau président de l'Occident. Personnage présenté et mis à l'écran télé par la présentatrice Cristal et le narrateur Roger Roger. Différentes versions se succéderont, notamment en 1980 et en 1986-87 au Québec, puis en 1988-89, Luc Plamondon et Michel Berger décident de créer une nouvelle version de Starmania au Théâtre de Paris, puis au Théâtre Marigny, et en tournée dans la France ainsi qu'en Russie en 1990. Version dans laquelle nous pouvons applaudir Moran, qui sera remplacé par Réjean Péry, les frères Norman et Richard Groux, mais aussi René Hanson, Vanta, Martine Sinclair et Sabrina Laurie. Cette version permet à Michel Berger de s'occuper complètement de la mise en scène qu'il avait laissé faire à une équipe américaine lors de la version de 1979. En 1991, une version allemande est mise en scène, puis en 1992, Starmania devient Tycoon, une adaptation en anglais par Tim Rice, dont l'album sera notamment interprété par Ronnie Spector, Nina Hagen, Kim Cairns, Tom Jones, Peter Kingsbury, mais aussi Cyndi Lauper et Céline Dion. Céline Dion qui reprendra la même année plusieurs chansons de Starmania dans son album « Des mots qui sonnent », enregistré dans le studio de Michel Berger. Après la mort de Michel Berger, Starmania sera sur scène de 1993 à 2001, dans différentes mises en scène de Lévis Furet, et où diverses interprètes se succéderont, dont Isabelle Boulet, Bruno Pelletier, Patsy Galan, entre autres, et où Muriel Robin prêtera sa voix au personnage de Roger Roger sur les scènes du théâtre Mogador, du Palais des Congrès, du Palais des Sports et du Casino de Paris. Et puis cette année, à l'occasion des 40 ans de sa création, anniversaire bien sûr retardé à cause de la crise du Covid, Starmania sera remontée sur les planches à la fin de l'année 2022 à la scène musicale, puis en tournée en 2023. C'est Thomas Jolie, directeur du théâtre Le Quai, à Angers, qui est chargé de la mise en scène, et cette version sera orchestrée par Raphaël Hamburger et Brooke Dewitt. J'oubliais la version symphonique de Starmania créée en 2004 à Montréal, et l'adaptation en jazz instrumental par le quintet des barbares en 1996. Je vous propose donc d'écouter Nanette Workman, qui chante « Travesti » sur l'album de 1978, et l'adaptation en anglais de « Le monde est stone » qui devient « The world is stone » chantée brillamment par Cyndi Lauper dans Tycoon en 1992. Pour finir, je ne vous cache pas le réel plaisir que j'ai eu durant toutes ces chroniques hommages de me replonger dans le travail colossal accompli par Michel Berger. J'espère avoir réussi à vous faire partager ce plaisir et que vous avez comme moi remis vos disques de cette immense artiste de génie sur vos platines. Au revoir ! Quand je marche dans la rue J'entends les hommes qui murmurent Regarde cette femme, quelle allure C'est une femme comme on n'en voit plus Est-ce une star, un micro-picture ? Est-ce une étoile du futur ? Regarde-moi cette chevelure Cette chevelure de bleu azur Si vous pouviez me voir toute nue M'envoie sur toutes mes coutures Mais si vous ne seriez pas déçus De découvrir ma vraie nature Vous vendriez votre âme pour dormir dans mes bras Vous quittez vos femmes pour partir avec moi M'envoie pas à terme sans savoir qui je suis Je ne suis pas une femme Je suis une ravestie Je ne suis pas une vie Ravestie de vos temps Ravestie de vos âmes Ravestie de vos rêves Ravestie de vos hommes Ravestie de vos jours Ravestie de vos nuits Ravestie de vos appours Ravestie de vos filles Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501